hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette 14e vidéo dédiée à prometheus et graphana on s'intéresse toujours à prometheus graphana ça viendra un petit peu plus tard aujourd'hui on va s'intéresser donc on va arrêter de faire un peu de promql pour passer en revue quelques exporteurs pour bien comprendre le principe et puis c'est des exporteurs qui ont tendance à être plutôt pas mal utilisé parce que ils vont permettre d'utiliser des outils assez connus les exporteurs donc c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à avoir le principe de l'exporteur c'est quoi c'est en gros un outil qui va permettre de collecter une métrique de différentes manières que ce soit donc là on va le voir par exemple ça va être consulter des données fournies par l'outil en question donc achat proxy dans le cas de figure aujourd'hui et remettre en forme ces métriques au format prometheus sur une route donnée ça c'est quelque chose qu'on verra on va faire engine aussi en faire postgreSQL on verra aussi comment faire notre propre exporteur de manière relativement simple sans développement vraiment donc voilà alors aujourd'hui on va s'intéresser achat proxy donc pour ça ce qu'on va faire c'est que j'ai comme lors de la des vidéos précédentes j'ai deux serveurs un serveur monito qui permet donc d'avoir notre prometheus et un serveur à gauche et servait un qui sert à faire les tests de monitoring donc là en l'occurrence on va lui installer alors c'est déjà fait normalement achat proxy voilà donc là c'est quelque chose de très classique là il est installé ensuite qu'est ce qu'on va faire on va éditer la configuration de l'achat proxy donc je vous invite pour en ce qui concerne achat proxy à vous rendre dans la playlist dédié à achat proxy vous allez voir pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin il ya beaucoup beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui on va vraiment faire quelque chose de très très basique donc dans cette configuration de achat proxy ce qu'on fait c'est qu'on donc on a alors on va remettre ça un petit peu en forme plus sympathiquement voilà donc on a au début des choses on va dire un peu générique qui concerne la configuration achat près vous proxy donc des valeurs par défaut donc par défaut on dit qu'on fait du layer 7 donc en http le time out du serveur est à cinq secondes de connexion est à cinq secondes et du client à cinq secondes on a un front end de type stats qui va nous permettre d'afficher les statistiques de achat proxy ça c'est indispensable pour faire ce que l'on va faire on va dire qu'on écoute le port 81 81 de cette machine si qu'on active le le volet statistique que ce sera l'uri stash stat qui va nous le rendre donc ce sera donc l'ip de notre serveur 2.8281 stash stat qui va nous le rendre moi je fais pas d'url spécifique et on dit qu'on rafraîchit donc on va faire un rafraîchissement un petit peu plus courant et on va dire qu'on rafraîchit toutes les les trois secondes à côté ont fait quoi on va créer un seul front end c'est juste pour l'exemple qu'on va nommer on va le nommer 1 par exemple on va écouter sur le port 1 2 3 4 et on va rediriger tout ceci vers le back end de app 1 on va faire comme ceci back 1 et ce back up 1 donc on renvoie vers un back end tout ce qui arrive sur le 1 2 3 4 de lieu de toutes les ip de la machine en question donc sur ce port là et rediriger vers on va faire du load balancing donc on va rediriger ça en switchant sur deux serveurs hop donc on va les nommer comme ceux ci srv 1 et srv 2 nous on va faire des des pseudo serveurs ça n'a rien à voir avec des serveurs donc là on va faire service achat proxy restart voilà donc on check le status là il va fonctionner même s'il n'a pas de serveur pour écouter c'est pas problématique on va ouvrir une deuxième fenêtre avec la même chose donc vagrant ssh srv 1 je me connecte sur mon serveur sudo s voilà et du coup je vais zoomer un petit peu on va lancer deux serveurs python alors à chaque fois simple voilà donc premier piton tiré m sur le port on a dit 80 80 et je crois que l'autre c'était sur le port 88 88 voilà donc on fait la même chose ici piton-m simple http serveur et sur le port 88 88 voilà donc là ce qui fait que si je fais un curl sur la machine 192.168.59.3 et sur le port 1 2 3 4 j'ai quoi voyez que j'ai des requêtes qui vont distribuer au fur et à mesure donc l'autre balancer entre les deux entre les deux serveurs donc ça c'est cool alors ça retourne n'importe quoi ça retourne juste quoi juste ça retourne le contenu de la page ça permet notamment donc c'est des petites astuces pour mettre à disposition des fichiers éventuellement mais nous c'est pas notre but aujourd'hui donc là on a on a actuellement deux serveurs qui tournent ici nous ce qu'on veut faire donc on va rouvrir une autre fenêtre c'est vraiment un exemple je dirais bête et méchant un peu sur srv1 ce qu'on va faire c'est que là on va lancer un exporteur donc là un exporteur on a plusieurs manières donc l'exporteur à chaque proxy il ya plusieurs manières de le faire vous avez le lien ici pour avoir la documentation soit on peut l'installer en mode standard on télécharge le binaire et on l'installe et on le lance de la manière de cette manière ci soit sinon on utilise on peut utiliser docker aujourd'hui j'ai utilisé docker ça va être un peu plus rapide en parallèle on a dit que achat proxy donc 192 59.3 et sur le port 81 81 on a dit qu'on avait nos statistiques donc là sur slash stat là on a la page de statistiques vous voyez que les requêtes qu'on a passé ça fait évoluer les choses c'est dans cette page de statistiques si on clique ici sur export on va retrouver un fichier csv mais qui est en orifraie si vous voyez ici donc on peut supprimer donc en fait si on fait un slash stat 1, csv on a quoi on a la même chose que ce qu'on a vu dans notre interface graphique mais en brut et purée sans css sans mise en forme c'est ce que va utiliser notre prometheus exporter pour utiliser prometheus exporter on va faire un docker run et on va lui passer cette option donc on va utiliser cette image si le lien tout ça vous l'avez dans la description et dans avec cette image on va dire qu'on fait une redirection du conteneur du port du conteneur 911 vers le port 911 du local post le on lui passe une option tirer tirer achat proxy scrape uri donc en gros il va à scréper l'uri de notre achat proxy qui est donc celle qu'on vient de découvrir tout de suite donc c'est à dire le port 80 80 1 slash stat point virgule csv donc là je copie tout ceci et je vais le faire tourner sur hop ici sur voilà on va faire ceci et on le fait tourner sur notre machine donc là qu'est ce qu'on va avoir donc maintenant si on retourne ici donc là on avait nos métriques au format csv si je vais sur le port 9100 1 hop là 9100 1 hop j'ai plus besoin de mes métriques fondées bah décidément ok 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 192.168.59.3 2.9100 1 voilà ici on arrive du coup sur notre exporteur achat proxy et qui va nous fournir sur sa route métrique qui est la route par défaut de prometheus on a déjà vu les métriques au format prometheus donc c'est à dire tout l'aspect go parce que c'est du langage go donc toute la mémoire etc qui est consommée par l'exporteur et nous ce qui nous intéresse plus ici c'est les métriques qui correspondent à notre back end notre front end et les éléments donc là c'est plutôt pas mal ça c'est un premier pas maintenant ce qu'il faut c'est que simplement on change notre configuration de notre prometheus donc pour ça on va se rendre dans notre prometheus slash etc prometheus prometheus iml je vais l'éditer je vais faire un copier de trois lignes comme ceci on va laisser un petit peu comme ça ici on va dire achat proxy exporter par exemple et ici on va dire ben nous ça tombe bien c'est le 9100 1 donc là on enregistre service prometheus restart on check le status status voilà donc notre prometheus tourne bien donc on a plus qu'à se rendre dessus donc si on se rend sur notre prometheus ici qu'est ce qui se passe et bien on a bien notre route qui est scrappé on le voit ici le dernier scrap il date il ya deux secondes donc voilà donc le scrap commence toutes les cinq secondes en fait prometheus va se rendre sur cette page métrique et va collecter l'ensemble des métriques qui est là donc d'ailleurs si je vais ici si je mets achat proxy je retrouve des métriques de achat proxy donc si on veut regarder la qu'elle était intéressante que j'ai vu tout de suite voilà les réponses totales par exemple on va copier ça donc ça va être une métrique assez intéressante qui elle va nous permettre de récupérer par type de code donc de code retour http on va récupérer donc les requêtes qui sont de type 200 ou autre par exemple si on veut faire une 404 on va se rendre ici voilà on va se rendre là décidément à chaque fois il me fait ça ok on va se rendre ici on va faire 59 points voilà et on a dit que c'était 1 2 3 4 voilà et donc là on peut faire un slash toto comme le fichier n'existe pas on a une 404 on peut en faire plusieurs même voilà et du coup dans notre prometheus ici si j'exécute et bah qu'est ce qui se passe on va retrouver des pages 404 ici alors ça c'est une première étape seconde étape on aurait pu la faire dans la vidéo dédiée à graphana mais on va ouvrir notre graphana on va s'y connecter donc voilà je suis déjà connecté je vais ajouter une source donc là en l'occurrence c'est mon prometheus normalement c'est pas quelque chose que l'on on modifie très souvent mais voilà a priori ça a sauté donc le 90 90 le prometheus je sais je teste voilà et je me rends ici dans ma room je vais dire que je vais rajouter un dashboard j'ai hop je vais faire un port un port et ici ce qui se passe c'est que avec graphana on le reverra plus tard mais graphana nous met à disposition des templates donc là ici on a un template par exemple dédié à achat proxy et son adi est le 2428 et très simplement 2428 ici hop voilà donc ça le rapatrie directement je vais faire importer alors du coup il faut que je sélectionne la source qui est mon prometheus je clique sur importer et vous voyez que là les métriques comment déjà évolué on peut faire un rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes et si je lance un alors on va refaire euh on devait avoir un curl voilà donc le curl je vais le relancer mais on voit le trou point virgule do point virgule do point virgule down ce qui fait que j'interroge en permanence mon load balancer qui est l'eau de balance bien sûr et du coup je vais avoir des métriques qui vont évoluer ici euh voilà alors il va falloir un petit peu de temps peut-être pour que ça se mette à jour hop donc qu'est-ce qu'il nous dit donc là c'est les codes http alors ça doit être en durée total number connection on a que ça avance pas fort euh last hour class 5 minutes voilà donc là on a quelque chose qui tourne donc là il nous dit tout simplement que des 200 en moyenne on a 10 au maximum on a 80 actuellement on a 80 connexion en cours donc au 83 même vous voyez que ça évolue un petit peu euh que c'était 200 euh donc on aurait pu faire un way true sur du 400 pour avoir les choses aussi on voit le nombre de bits bytes échangés ici donc c'est principalement vous voyez il y a le positif et le négatif le in et le out nous bien sûr c'est plutôt du out qui arrive du in il y en a pas beaucoup le nombre de connexions donc là actuellement 89 en cours euh donc les le nombre de requêtes sur le nombre de réponses ça c'est assez important aussi les sessions euh toc toc et vous voyez que ici on peut aller dérouler donc on a le throughput euh qui est assez intéressant aussi euh voilà bon je vais pas faire le tour de tout mais c'est euh super intéressant on a aussi le scrape info voilà euh euh tout ça faut le découvrir faut aller dans le détail on peut avoir la représentation du pourcentage de requêtes passées et à quel serveur euh là c'est quoi c'est ça doit être la répartition justement non c'est la santé des serveurs donc on voit que nos deux serveurs sont up et s'il y en avait un qui était down on le verrait assez rapidement je vais en supprimer un par exemple celui-ci va devenir down hop hum ouais ça devrait bon en tout cas donc c'est plutôt sympathique euh donc je vous invite à découvrir tout ça euh voilà donc là c'était vraiment un exemple que je vous ai mis euh ça reste complet c'est à étayer, à travailler à reformuler enfin bon il y a beaucoup de choses à travailler dessus mais en tout cas voilà vous avez le lien dans la description c'est un bon moyen de découvrir la hacha proxy exporter voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus c'est ce qui me motive à mettre des commentaires à me dire ce que vous en pensez de tout ça euh n'hésitez pas aussi dans le lien de la vidéo vous avez la possibilité de contribuer euh et je vous dis à très bientôt sur Xavki merci 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 merci